Bienvenue sur Soigne-toi, le podcast qui vous donne des outils pour mieux vivre avec la maladie. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans Soigne-toi, je discute avec vous de comment redevenir acteur de sa santé. Dans chaque épisode, j'aborde un thème pour vous permettre de mieux comprendre ce que vous vivez et surtout apprendre comment vous aider dans cette situation. Le podcast Soigne-toi est disponible sous deux formats, le format que vous écoutez actuellement, version audio, et le format écrit que vous retrouverez sur le site Glee Factory. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 15e épisode de Soigne-toi. Aujourd'hui, cet épisode va porter sur un thème un petit peu connexe aux épisodes 10 à 13 où je vous avais parlé de tous ces différents concepts liés au développement personnel et où ensemble nous avions démonté ces grands mythes que sont la pensée positive, la volonté, le travail sur soi, enfin tous ces grands mythes où on vous fait croire qu'à la force de l'esprit, de l'esprit conscient de la volonté, vous pourriez vous guérir. Et cet épisode est un petit peu la suite de cette série, puisqu'aujourd'hui je vais repartir là où je vous avais laissé à la fin du 13e épisode, c'est-à-dire sur la conclusion sur le fait que les croyances, que ce que vous croyez peut impacter votre corps, peut impacter votre physiologie, peut impacter votre santé. Puisqu'aujourd'hui on va parler de comment vos croyances, comment vos pensées impactent votre santé. Et là on va rentrer un petit peu plus dans les détails parce que c'est important que vous compreniez qu'il n'y a rien de magique à ça et que vos croyances, ce que vous pensez peut vraiment faire une différence sur votre santé et que c'est un des leviers pour vous permettre d'alléger votre système nerveux, pour vous permettre de mieux récupérer, pour vous permettre de mieux gérer votre vie avec la maladie. Donc dans cet épisode, je vais vous expliquer comment ça se passe, comment ça peut impacter votre physiologie d'une manière importante sans même que vous en ayez conscience, comment ça peut freiner voire inhiber totalement votre système de guérison, impacter votre sommeil, votre bien-être, enfin votre fonctionnement global. Et dans le prochain épisode, qui va sortir d'ici 15 jours, Soigne-toi, numéro 16, le 16e épisode, je vous expliquerai justement ce que vous pouvez mettre en place. Mais aujourd'hui, je trouvais important dans cet épisode déjà d'avoir une approche vraiment rigoureuse, vraiment scientifique de tout ça, qu'on ne reste pas sur ces grands mythes de développement personnel et qu'on rentre vraiment dans le détail de comment ça fonctionne, comment vos pensées, comment vos croyances agissent. Parce que vraiment le fait de comprendre comment une croyance peut aggraver vos problèmes de santé, ça va vous donner une motivation plus importante pour faire de nouveaux choix, pour mettre de nouvelles choses en place. Alors repartons du début, vraiment pour bien que vous compreniez comment une croyance peut jouer sur votre biologie. Pour bien comprendre, on va repartir un peu plus en détail sur le fonctionnement de nos corps, sur tout ce qui nous compose et sur tout ce qui fait de nous des êtres vivants. On va partir sur cette petite petite unité vivante qui est la cellule. Nos cellules, c'est ce qui comporte tout notre patrimoine génétique, qui est propre à chacun et puisqu'on a hérité de nos parents. Et nos cellules, elles n'ont pas toutes les mêmes fonctions dans notre corps. Donc elles ne vont pas toutes utiliser, enfin on parle plutôt d'exprimer les mêmes gènes. On parle alors d'expression génétique, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de cette nouvelle science qu'on appelle l'épigénétique. Et l'épigénétique, elle s'intéresse à quoi ? Elle s'intéresse au changement dans l'environnement qui vont impacter justement nos cellules, qui vont impacter notre expression génétique. Parce qu'en fait, ce qui va être le moteur de nos cellules, ce qui va leur dire ce qu'il faut faire, c'est bien ça. C'est bien l'environnement dans lequel elles évoluent. Et ce ne sont pas en tant que telles les gènes, mais c'est plus la façon dont elles vont exprimer ces gènes, les utiliser. Et c'est là que va intervenir le rôle de nos croyances, parce qu'elles peuvent directement impacter nos cellules et notre santé, parce qu'elles vont directement impacter notre chimie, notre chimie cérébrale, qui va envoyer des informations, qui va envoyer des messagers chimiques à nos cellules, ce qui peut vraiment perturber le fonctionnement de nos cellules. Dit comme ça, vous allez peut-être vous dire c'est un peu de la science-fiction, son truc comment une pensée peut aller impacter une petite cellule et peut-être faire qu'elle fonctionne mal, qu'elle se coordonne mal avec les autres. Je vous explique de manière très simple. En fait, nos cellules, pour savoir comment elles agissent, elles réagissent et qu'elles doivent faire, elles sont en communication constante les unes avec les autres. C'est ce qu'on appelle la signalisation cellulaire, c'est-à-dire que les unes avec les autres, elles s'envoient des informations, le cerveau également envoient des informations. Voilà, il y a une communication constante, ce qui est logique pour que tous puissent se coordonner dans notre corps. Alors, je ne vais pas vous expliquer le détail de comment ça fonctionne parce qu'on s'en fiche complètement. Je vais plutôt vous prendre une métaphore pour bien que vous compreniez comment ça peut agir. On va s'imaginer que nos cellules qui communiquent, c'est finalement comme un téléphone qui enverrait des données à un autre. C'est-à-dire que par exemple, vous envoyez un mail par votre téléphone, vous tapez votre mail, vous l'envoyez et quelqu'un va le recevoir. Et en fait, quand vous envoyez votre mail, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez mettre des informations, tapez votre texte, ce texte va être codé. D'une certaine manière, il va être envoyé dans un flux de données qui est codé pour arriver à son destinataire, l'autre téléphone, qui va le lire et décrypter ces informations. Et par exemple, on va prendre un SMS tout bête, vous envoyez un message à votre conjoint pour lui dire d'acheter du pain en rentrant. Le téléphone va inscrire ce message, il va partir dans le flux de données, il va être mis sur le téléphone de votre compagnon qui, en le lisant, va savoir qu'il y a une action spécifique à faire. C'est exactement ce qui se passe entre nos différentes cellules. C'est-à-dire qu'il va y avoir une information que veut exprimer une cellule à une autre, elle a besoin de donner cette information aux autres cellules pour se coordonner, elle va envoyer des messagers chimiques dans le flux de données, qui là pour le coup, le transporteur, ce sera notre sang, la circulation sanguine, pour que même les cellules les plus éloignées puissent communiquer entre elles. Et pourquoi c'est important ? Parce que si elles ne communiquent pas, elles ne peuvent pas s'ajouter à l'environnement interne, c'est-à-dire maintenir notre homéostasie, mais aussi externe, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'adapter à la température extérieure, elles ne peuvent pas s'adapter au fait qu'on est en train de digérer, qu'on vient de prendre de la nourriture, elles ne peuvent pas répondre aux menaces, aux virus, elles ne peuvent pas savoir quand il faut mobiliser de l'énergie quand il faut en recapitaliser, donc elles ont besoin de communiquer entre elles. Et à longueur de journée, ça va être notre sang qui va transporter comme ça ces informations, ces messagers chimiques pour l'adresser à la bonne personne, à la bonne cellule pour lui dire quoi faire. Sauf que certains de ces messagers chimiques, et c'est là que je reviens sur mes croyances, certains de ces messagers chimiques qui sont transportés dans notre sang, ils vont être adressés à une majorité de cellules, c'est-à-dire que ce ne sera pas comme quand vous envoyez à un téléphone, il va y avoir plein de téléphones qui vont pouvoir recevoir le message en même temps. Et ça va du coup peut-être désynchroniser totalement le bon fonctionnement de votre corps. Et ça, ça se passe quand ? Quand est-ce qu'il y a ces messagers chimiques qui peuvent vraiment désorganiser le corps très rapidement ? Tout simplement, c'est quand le cerveau perçoit une menace ou un danger, et c'est quand il envoie toute cette chimie du stress, tous ces messagers pour dire aux cellules « attention, il y a un danger, il faut se protéger ». Et l'objectif de toutes les cellules, ça va être de se protéger. Donc elles captent toute l'information. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer dans votre corps ? Et bien c'est la réponse qu'on appelle « fuit ou combat ». Je ne reviens pas dessus parce que j'en ai parlé beaucoup dans le podcast déjà, c'est que si quelqu'un vous menace dans la rue, votre corps va se préparer à fuir, à combattre, même avant que vous ayez pris la décision consciente de faire quoi que ce soit. Finalement, votre corps est prêt parce qu'il aura tout de suite perçu, votre cerveau aura tout de suite envoyé l'information à toutes vos cellules qui auront toutes réagi à cette chimie-là. Et pour cela, elles auront mobilisé toute l'énergie qui était disponible en elle pour l'envoyer dans vos muscles et dans tout ce qui va être utile pour fuir et combattre. Et elles vont du coup éteindre aussi les systèmes qui sont jugés pas nécessaires pour combattre la digestion, les systèmes de détoxification et même le système immunitaire puisqu'il est très gourmand en énergie. Bon, vous allez me dire, c'est bien gentil, j'ai compris le principe, mais moi on n'est pas en train de m'agresser, j'ai pas vraiment de menaces qui menacent ma vie, je vois pas le lien avec mes croyances. Le lien, c'est que certaines de vos croyances peuvent être interprétées par votre cerveau comme une menace. C'est-à-dire que le cerveau, il va pas faire la différence entre la menace réelle, la menace perçue, il va activer la même chimie du stress. Il va produire les mêmes hormones du stress, il va inonder vos cellules des mêmes hormones, des mêmes produits chimiques qui, à court terme, sont pas du tout délétères, au contraire, ils font leur job, ils vont vous aider à se défendre, mais qui, si ces stress sont répétés, vont vraiment inonder votre organisme de trop de ces hormones. Et l'impact que ça peut avoir, c'est que ça va vraiment d'une couper la communication entre les cellules, donc ce qui fait qu'elles seront encore plus désynchronisées, et produire des effets délétères de par la nature même des hormones qui, en s'accumulant dans le corps, vont impacter vos tissus, vos organes, vos cellules, vont impacter aussi la production hormonale, etc., etc. Et le problème, c'est que quand on vit avec une maladie chronique, c'est relativement aisé, j'allais dire, de se sentir menacé, puisqu'on est dans une situation d'incertitude extrême et que souvent la maladie, ça bouleverse notre vie, ça limite nos capacités, ça demande à se réorganiser. Et d'autant plus que là-dessus, il y a des croyances qui sont ancrées en nous sur ce qu'on doit faire, on ne doit pas faire, sur où on doit en être dans sa vie, qui vont impacter ce processus et qui vont rajouter à la menace perçue liée à la maladie. Parce que vos croyances, c'est vraiment ce qui va permettre à votre cerveau de lire l'environnement, de le décoder, de dire à votre corps ce qui est dangereux ou ce qui ne l'est pas. Et ça, je le répète, sans que vous en ayez forcément conscience. Les croyances, c'est vraiment des filtres qui sont là pour lire l'environnement. C'est un peu ce que je vous avais déjà expliqué lors du dernier épisode, c'est que nous sommes câblés d'une certaine façon, quand on est, avec des réactions stéréotypées, automatiques, que ce soit notre système nerveux autonome, que ce soit notre code génétique, tout ça, ça va nous permettre, enfin ça va permettre plutôt à notre cœur de savoir s'autogérer sans qu'on ait besoin de notre conscience, sans qu'on ait besoin d'y penser, sans qu'on ait besoin d'agir. Mais ce que je vous avais expliqué aussi, c'est qu'il y avait un deuxième programme là-dessus, qui va dire comment faire fonctionner votre système nerveux autonome, comment lire l'information génétique. Et ce programme, il va fonctionner, il va s'exprimer différemment en fonction de votre environnement. Et cet environnement, pour que vous le compreniez, c'est une compréhension que vous avez acquise, que vous avez apprise quand vous étiez jeune, au vu de ce que vous ont expliqué vos parents, de ce que vous ont expliqué vos pères, des expériences de vie que vous avez eues. Et tout ça, ça va donner vos croyances. Et ces croyances, elles jouent un rôle primordial. C'est elles qui vont décoder, qui vont donner du sens aux millions d'infos sensorielles que reçoit votre cerveau tous les jours et qui vont permettre de trier, de dire ça c'est important, ça c'est pas important, ça c'est une menace, je dois m'en protéger. C'est vraiment ce qui va vous permettre de trier, d'organiser. C'est comme un programme finalement qui vous permet de décoder le monde, qui vous permet d'agir, qui vous permet de savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est dangereux, ce qui est pas dangereux. Je prends un exemple tout bête, vous avez deux personnes qui ont le même accident, qui se retrouvent à l'hôpital, qui se retrouvent opérées de la même chose en urgence. Personne qui a la croyance, j'ai pas de chance, c'est toujours à moi que ça arrive, elle va porter son attention sans en avoir conscience sur tout ce qui était négatif. Ça va activer sa physiologie du stress. Et qu'est-ce que ça va avoir encore plus comme conséquence ? C'est que ça va augmenter l'inflammation dans le corps, c'est que ça va baisser sa capacité du coup à récupérer, à guérir, à cicatriser. Vous voyez comment juste une pensée peut impacter. A l'inverse, la deuxième personne qui aura une croyance différente, qui est en général, je m'en sors bien et j'ai de la chance, portera attention à ce qui va bien, de se dire, bon j'ai eu de la chance là, parce que ça aurait pu être pire. Et du coup, elle sera relativement en paix et dans une position d'accueil de la situation. Et du coup, comme son cerveau ne détectera pas de danger ou de menace perçue à l'opération qu'il vient de vivre, il aura quand même plus de chances de se rétablir un petit peu plus vite. Et ce n'est pas magique, c'est vraiment lié aux hormones du stress qui vont se mettre en route ou aux hormones qui sont plus des hormones qui vont favoriser la guérison, la récupération, qui vont s'activer. Vous voyez comment l'angle de vue, la façon dont on lit le monde, va avoir un impact sur votre biologie. J'avais envie vraiment de vous sensibiliser à cette grille de lecture, d'interprétation du monde et de vous dire que vos croyances, vos pensées qui découlent de vos croyances, c'est vraiment ce qui va indiquer à votre corps ce qui est sécure de ce qu'il n'est pas dans votre environnement, dans ce que vous vivez, dans vos rapports aux autres. Et l'idée à retenir, c'est que ce n'est pas fait en eux-mêmes qu'ils vont activer votre physiologie du stress, c'est la perception que vous en avez au regard de vos croyances, au regard de comment vous lisez le monde. La répétition de ce qui pourrait paraître des tout petits stress et qu'il n'y a pas finalement d'effet sur votre santé, en fait ça en a un, parce qu'au bout d'un moment ça va vraiment couper la communication entre vos cellules, empêcher votre système nerveux de prendre en charge tout ce qui pourrait être pris en charge pour guérir, vous reposer, et en s'activant comme ça petit à petit, sans que vous en ayez conscience, je le dis bien, la plupart du temps on a conscience de ses pensées, mais on n'a pas conscience de l'impact physiologique, parce qu'on ne ressent pas forcément le stress, on se sent un petit peu oppressé, peut-être on se sent un petit peu mal à l'aise, mais on ne sent pas qu'on n'a pas des symptômes énormes, mais petit à petit l'accumulation va créer une augmentation de vos symptômes. Et c'est comme ça que vos croyances, vos pensées, qui sont finalement le résultat de toutes vos expériences passées, qui ne reflètent pas forcément la réalité, la vérité de la menace dans l'instant, va commander votre chimie du stress, va impacter le bon fonctionnement de vos cellules. En résumé, le message principal, et pourquoi je vous ai expliqué tout ça, c'est que je ne voulais pas que vous restiez sur une vision simpliste de ce qu'on nous dit dans le développement personnel, sur changer vos croyances, vous changerez votre vie. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque ce n'est pas la croyance qui pose soucis, mais plus l'émotion qu'elle va générer. Et de cette émotion, tout ce qui va être la chimie, qui va être perçue par vos cellules et qui va impacter votre processus de guérison et de récupération, ce sur quoi vraiment je voulais vous sensibiliser, c'est cette idée que le cerveau, votre cerveau, ne va pas faire la différence entre une menace réelle et une menace imaginée, qui va réagir de la même façon à une menace perçue et à une vraie menace. Et que l'idée, ce n'est pas de le combattre tout ça en essayant d'avoir de meilleures pensées, de meilleures croyances, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est un vieux mécanisme de survie qui s'active. Il cherche vraiment à vous protéger, le but c'est de vous mettre à l'abri du danger et c'est pour ça qu'il active cette physiologie du stress. Mais qu'une fois que vous avez dépassé votre quota de stress au quotidien et que vous ne pouvez plus gérer, votre corps va passer en état d'alerte face à toute situation finalement. Et que pour alléger la charge de votre système nerveux, pour lui permettre d'accéder plus facilement à son système de récupération, de guérison, c'est vraiment important de les identifier, ces menaces perçues. C'est vraiment important de prendre garde à la façon dont vous voyez le monde, à ce que vous croyez, à ce que vous pensez. Et que ce n'est pas une question de pensée positive. C'est plutôt une question de compréhension. C'est plutôt une question de curiosité envers soi-même, de dire comment je fonctionne, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je me dis, comment je peux m'aider à soutenir mon corps en identifiant justement ces croyances qui ne m'aident pas et voir comment je peux adopter des croyances plus aidantes. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas en vous répétant à longueur de journée des idées plus positives ou en essayant d'être plus volontaire ou en vous forçant que ça va aller mieux, voire au contraire, ça peut aller pire. De toute façon, vous expliquer comment on peut changer une croyance, comment on peut adopter des croyances qui sont plus utiles, plus soutenantes pour sa santé, et ça sera vraiment l'objectif du prochain épisode de Soigne-toi qui vraiment sera consacré à ce sujet où je serai plus pratique, plus pragmatique puisque l'objectif de ce premier épisode là sur les croyances, c'était de bien vous faire comprendre comment ça fonctionne. Voilà, c'est fini pour le quinzième épisode de Soigne-toi. Je vous retrouve donc dans 15 jours pour continuer à parler du même thème d'une façon un petit peu plus pragmatique puisque je vous expliquerai comment vous pouvez faire pour identifier ces croyances qui ne vous aident pas et surtout comment vous pouvez les changer. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a apporté quelque chose, vous pouvez me le faire savoir en mettant un j'aime ou en commentant. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soigne-toi pour être sûr de ne louper aucun épisode. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de vos croyances. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501